Alors Pierre-Pierre, ça, ça va te plaire, ça te t'entends. Je sais que tu as beaucoup aimé le style de Walter, alors là c'est autre chose. Tous les matins à 11h, Jérôme présente un personnage à notre invité, et qui va parler de toi, homme de lettres et de mots ce matin, c'est Serge Roliure, le directeur du livre de Bourg-le-Prince, Bourg-le-Prince, en montant à gauche après la recalme, qui est parmi nous. Bonjour, Serge Roliure. Bonjour Michel, bonjour à tous. Je prends du galon Michel, je suis passé directeur du salon du livre de Paris, à la porte de Versailles. Vous n'êtes plus à Bourg-le-Prince, Serge ? Non, c'est la dernière édition du salon du livre de Bourg-le-Prince avec Stéphane Berne, ceci explique cela, et donc on serait dit qu'on ne pourrait pas monter plus haut. Il y en a trois qui ont compris, ils sont pour moi. Donc maintenant je suis à Paris, en revanche c'est Porte de Versailles, alors pour tous ceux qui veulent venir, on est Hall 2. Hall 2. Je note. Voilà, parce que le Hall 1, c'est le salon Sado Maso Paris 2012. On est à autre chose. Alors c'est arrivé à deux, trois petites dames qui venaient se faire dédicacer les contes pour enfants de Marlène Jaubert, pour leur petit-fils qui se sont gourés de Hall, se sont fait fouetter la tronche, c'est bon, on part avec un souvenir un peu différent, on va dire, du salon. Un meilleur fléchage n'est jamais de trop. Voilà. Très bien. Qui est au salon cette année, quel an du livre ? Alors, je vais essayer de parler au-dessus du bruit de fond. Il y a du lourd ? Oui, on a du lourd. Il y a du bruit dans le hall. Il y a du bruit, oui, il y a du bruit. Il y a un monde fou. Parce que j'ai demandé du bruit, on m'a donné du bruit, donc je suis un peu fautif en même temps. On sent qu'il y a l'évervescence. Je n'en ai pas trop la ramener. Boris, Boris, l'ingénieur du son. Pas trop le niveau du bruit, merci. Pas trop le niveau du bruit. Il faut du bruit sans que ça passe pour du bruit. C'est un peu compliqué, c'est un peu subtil. Un bruit, ça. Alors, est-ce qu'il y a du lourd cette année ? Vous qui aimez lire, Michel, enfin je veux dire, vos assistants qui aiment lire, vont pas être déçus. Donc on aura Stéphane Essel, après Indignez-vous, il y en a pour le volume 2. Continuez à vous indigner, grâce au 1, ils m'ont changé de chambre à la maison de retraite. Guillaume Mussot qui a fait ce rapide-là. C'est du lourd. Et après L'Appel de l'ange, il publie le volume 2, L'Appel de l'ange sera surtaxé. Frédéric Becbédé, après le grand succès de L'Amour Dure 3 ans, nous propose un étonnant voyage au cœur de la prostitution russe. L'Amour Dure 100 euros. Gérard Depardieu pour le livre de photos magnifique, avec sa verbe, son parler si proverbial, cette manière si ourlée, si fine de mettre les mots en scène. Gérard sera là pour le livre de photos de ses fesses intitulé « Celui qui boit pas est un con ». Charles D'Avour pour « Mes derniers adieux », avec la liste de sa tournée d'adieux qui va jusqu'en 2023. Après, vous verrez, son manager a mis un petit supplément avec les dates de son retour 2024-2048. Catherine Pancol, pour Julie bien sûr, après les hommes cruels ne courent pas les rues, les yeux jaunes des crocodiles, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. « Ma chatte se balade dans le jardin que quand les voisins sont là entre deux averses ». Amélie Nothomb, la Belge avec le chapeau, patata yoyo, l'autre. Ce n'est pas parce que je mange des trognons de pommes crues pourries dans les morgues à chaque réveillon que j'ai un pète au casque. Voilà, enfin bref, il y aura beaucoup de monde. Je vous laisse, je dois aller accueillir Pierre Perret pour son livre « Les poissons et moi » qu'il va dédicacer à ma femme. Ce sera bien la première fois qu'il le dédicace à un ton, ce qui pour un bouquin sur les poissons n'est pas belle. Ah là là ! Merci Jérôme Commandeur. Un petit mot, Pierre.